Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie de l'EFJ et pour un nouveau commentaire. Donc là c'est la ronde 1 de la session 2 de l'EFJ et c'est la partie entre Antoine Ozerhoff et Antoine Desbois Sika. Donc un duel des deux Antoine si on peut dire. Je vais dire training pour pour blanc et ikon pour noir. Donc c'est une partie qui a eu je crois pas mal de combats et pas mal de rebondissements. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on va regarder ce qui s'est passé. Alors donc ça commence par du san san, blanc vient séparer les pierres noires et là tout de suite on a des coupes et on a du combat. Donc on va revenir un tout petit peu depuis le début et on va revenir au début. Donc le san san très bien c'est moderne pour blanc enfin pour noir on pourrait aussi vu qu'on a deux komoku imaginer tout simplement de fermer un coin, un des deux peu importe. Ce sont des possibilités aussi mais le san san pourquoi pas. Pour blanc le kema c'est moderne, une bonne manière si noir joue la séquence classique de regagner le snt pour aller jouer peut-être, je ne sais pas quelle était ton idée après training mais peut-être jouer l'approche en c5 ou une des deux approches de komoku. Donc c'est un développement plutôt rapide. Noir joue le tsuke en s6 donc ça c'est une autre option. Moi c'est une possibilité que j'aime bien mais elle amène à plus de combats parce que quand blanc joue le hanné en s7 après il existe des variations un peu compliquées donc s5 c'est une réponse que j'aime bien ça permet de juste vivre dans le coin et quand on joue quand on arrive ici par exemple blanc va connecter ses pierres protéger une de ses coupes en noir il a quand même pris le coin il est snt et il reste la coupe en a qu'on pourra exploiter plus tard donc ça je pense que c'est une séquence plutôt plutôt sympa il ya d'autres options ici pour noir c'est une possibilité de monter ici en r5 et là bon ça amène à des variations un peu compliquées qui partent de ici noir va peut-être couper et là c'est des gros combats de partout donc moi je préfère qu'on reste dans ce qui est plus simple s5 c'est chouette et ça ça va pousser blanc à finir gothé mais blanc quand ils voient ça il se dit non dans la partie il se dit non je veux pas être gothé je vais reprendre le sente et je vais aller jouer ailleurs et tant pis pour mes deux coupes du coup pour noir je pense qu'il devrait y avoir cette interrogation de ben normalement blanc joue ailleurs enfin blanc joue pas ailleurs blanc protège ses coupes là il en a laissé deux qu'est ce que je fais ben peut-être que tout simplement la réponse c'est de tout de suite aller chercher à taper dans la coupe je pense que c'est c'est une bonne manière de de punir si on si on peut dire si blanc a essayé de couper tout de suite quand on sort là très vite on va voir que si on arrive à quelque chose comme ça blanc il a à la fois un problème en a et un problème avec l'extension de son groupe en b et il va pas pouvoir régler les deux d'un coup donc s'il essaye de faire une base de vie avec une petite extension là noir il va tout de suite taper dedans sans réfléchir et il va et là maintenant pour blanc c'est c'est compliqué est ce que on sacrifie les pierres mais dans ce cas là on a perdu plein de pierres de coupe et là c'est vraiment c'est vraiment pas bon où est ce qu'on va essayer de ramper sur la deuxième ligne pendant on sait pas combien de coups il ya vraiment pas de très bonne solution je trouve et même si on se dit bah du coup la protége protéger la coupe en a c'est le plus important ben là tout de suite quand noir fait quelque chose comme le kema c'est difficile pour blanc de trouver une bonne porte de sortie il va un peu galéré avec ses groupes la base de vie elle est pas claire donc pour blanc je dirais que ce serait probablement une bonne idée de rester solide parce que on fait déjà on fait la gueule de tigre ça c'est vraiment c'est une bonne forme on reste solide maintenant les coupes elles nous font plus peur et on a investi nos pierres pour quand on s'est fait envahir on se dit en échange on va avoir un bon mur solide et pas des groupes qui courent un petit peu de partout donc donc je vois là je pense que le la gueule de tigre pour blanc c'est cool et pour noir donc noir dans la partie il a répondu calmement il s'est dit pas de pression il s'est dit bon la coupe on verra plus tard je pense que c'est une possibilité aussi malgré tout j'aime bien l'idée de venir exploiter les coupes c'est possible peut-être aussi de d'imaginer la coupe en b donc celle en p3 l'idée c'est que si blanc essaye de sortir sa pierre parce qu'elle va être capturé après avec o2 ici noir il va pouvoir peut-être continuer de séparer et maintenant à nouveau on va se retrouver à avoir un groupe qui risque de ramper beaucoup sur sur la deuxième ligne avec les deux pierres de o2 p2 donc ça c'est peut-être pas non plus le bon résultat ou peut-être même que noir il peut se dire ça peu importe cette pierre de p3 c'était juste pour mieux jouer la coupe en q5 et au final je vais déchirer toute ta forme et maintenant je vais non seulement détruire toute l'influence que tu avais vers le centre mais en plus je vais attaquer tes groupes et ça on a quand même envie de l'éviter donc voilà je pense que protéger la coupe pour blanc c'est assez chouette et pour noir peut-être attaquer dedans directement mais bon jouer le joseki avec le kosumi solide pourquoi pas donc là blanc joue le kema de la même manière je pense que ici ça reste une bonne option de revenir connecter mais ici pour blanc on a plutôt envie le coin il n'est pas hyper hyper gros en vérité il n'y a pas tant que ça de points dans ce dans ce coin là donc peut-être le joseki généralement c'est plutôt de s'étendre vers l'extérieur ici c'est un classique le grand toby ont fait la base de vie et après plus tard peut-être si noir fait une extension on pourra revenir jouer le kema ça c'est c'est une des séquences possibles mais venir jouer dans le coin trop tôt ça fait que après noir il pourra peut-être écraser blanc à l'extérieur et ici noir se fait une super force et blanc d'accord il a eu sa base de vie et il a eu son territoire mais noir se développe très très vite quand même donc pour blanc pour éviter de se faire écraser trop vite ce toby là ou sinon la grande extension qui est possible aussi alors peut-être que training tu avais un peu peur de ce genre d'extension en disant oui mais qu'est ce qui se passe si je me fais envahir tout de suite mes pierres elles vont être coupées alors déjà il ya toujours la possibilité de aller au combat on a plus de pierres ici localement on a on a quand même pas mal de pierres donc on devrait pas avoir trop peur de de venir frapper la pierre noire et en plus il existe toujours des manière de un peu se pencher si on veut sur sur les pierres de coin pour encercler de de manière un peu plus large si on veut la pierre la pierre noire ici noir il a une coupe en a donc peut-être qu'il va la protéger d'une manière un peu un peu jolie et maintenant on voit que la pierre noire déjà ici et là elle est beaucoup plus faible que tout à l'heure finalement c'est plus noir cassé de séparer blanc c'est juste blanc qui a encerclé le noir et là bas il ya plus grand chose à rajouter donc on devrait pas avoir trop peur en début de partie de ce genre d'invasion parce que blanc il peut toujours trouver des solutions un petit peu partout donc on a vu un peu les réponses qui étaient possibles pour blanc blanc décide de faire le kema donc voilà pourquoi pas mais je pense pour noir on peut on peut faire l'extension tout de suite on peut même se dire je peux faire une extension sur le bord et je peux venir écraser donc j'ai deux directions donc je vais revenir dans le point faible de l'adversaire et mes pierres en e4 elles sont finalement pas si faibles que ça parce que si blanc vient d'un côté je peux m'étendre de l'autre et si blanc vient de l'autre côté ben pareil je peux revenir du côté que blanc n'a pas joué quand on a deux directions pour noir on peut tout à fait se dire qu'on joue ailleurs noir fait une super extension lointaine donc là on va vraiment loin cinq c'est beaucoup ça laisse beaucoup de place à être à être séparés peut-être que si tu veux finir ta forme tu peux aller peut-être un mois loin parce que ce sera plus simple de te connecter après je ici je comprends que tu vises peut-être que c'est ce que tu te disais icoun tu visais peut-être les coupes dont on parlait mais dans ce cas là je pense que tu peux encore une fois je sais que je me répète un peu mais tu peux la jouer directement donc blanc noir fait sa super extension blanc prend le coin ça je pense que c'est un petit peu lent parce que ton groupe avec blanc il est déjà il est déjà vivant c'est à dire que si mais dont tu protèges par exemple noir il pourra pas t'attaquer son groupe il pourra pas retirer la base de vie parce que justement avec ton coup en b3 t'es venu prendre un petit peu chercher la base de vie dans le coin si il essaye de pincer par exemple tu pourras juste faire le cosmique tu as joué dans la partie et maintenant même on imagine une séquence un peu molle imaginons ça un peu un peu lent un peu mou mais rien que là blanc est vivant dans le coin tu vas avoir probablement un oeil vers ici et certainement un oeil vers vers b donc c'est pas une urgence de jouer ce coup là parce que ça ne touche pas à la base de vie du groupe et donc dans ce cas là ça veut dire que c'est un coup de yossé c'est un coup de fin de partie et attention il est très gros ce coup seulement les coups de fin de partie comme leur nom l'indique généralement on les joue pas trop vers le début parce que l'adversaire va pas y répondre du coup si on suit cette idée pour noir on a envie de se dire bon ben d'accord c'est bien beau je réponds pas mais je vais où ben si vous avez écouté le commentaire depuis le début je pense que vous avez une idée je répète encore que ici les groupes faibles c'est une priorité en début de partie c'est ça va définir un petit peu la dynamique du début de partie donc la coupe c'est très violent mais sinon si noir a peur peut-être que si noir se dit ouais mais si je joue ailleurs blanc il va venir me pincer et là c'est vraiment difficile ben encore une fois comme avant noir il peut encore juste sauter il y aura toujours plein de directions donc c'est pas si gênant d'autant que on a toujours plus tard cette pierre en soutien qui nous permettra de venir attaquer la base de vie de g4 à 100 tours ça fera peut-être une chaîne de bâtons qui vont vers le centre si on peut dire mais on peut on peut gérer même si on a peur on peut se dire bon je peux faire une extension et comme ça je connecte toutes mes pierres ensemble c'est ça me permet de ben j'ai pas de groupe faible il y aura pas de pin sur rien du tout bon peut-être que blanc il aura un truc comme ça mais bon ça ça retire quelques points on n'est on n'est pas à ce moment là de la partie où juste ce que c'est quelques points ça une grosse influence noir bloc donc là comme je l'ai dit je pense que c'est peut-être un peu dommage parce que on perd un temps au final blanc il est content d'avoir fait son échange de c2 contre d2 parce que maintenant il a ram il a ramassé les points du coin mais du coup pour noir on pouvait comme on gagne pas grand chose on s'enforce pas beaucoup en jouant d2 je pense qu'il y avait vraiment une possibilité ici de prendre l'avantage donc icoune en particulier en début de partie faut bien se demander si tous les coups de l'adversaire ils sont sentés si tous les coups ils exigent une réponse parce que sinon tu pourras aller toi même jouer des coups qui sont vraiment plus gros ici blanc vient séparer alors séparer les groupes c'est vraiment c'est important est ce que c'est pas un peu prématuré en sachant que on a toujours des problèmes de notre côté et on se dit que si il ya un combat qui éclate sur le bord sud blanc il va avoir des soucis plus que noir parce que ben lui aussi va se retrouver avec plein de groupe coupé peut-être que ce qu'on peut se dire c'est on protège d'une manière ou d'une autre noir vient se dit bon là j'ai bien compris que si je joue ailleurs blanc il va me pincer et là je vais avoir des pierres de partout ça va être je vais pas pouvoir faire de points je vais avoir pas de base de vie ce sera vraiment pas bien donc si on se protège noir se protège et là qu'est ce qui se dit blanc bah finalement c'est pas si mal parce que j'ai protégé ma coupe et j'ai à nouveau l'initiative donc aller jouer ailleurs tranquillement et jouer un autre gros coup donc je pense que ça c'est c'est un bon plan de régler ses propres faiblesses avant d'aller chercher celle de l'adversaire ici noir a essayé de faire la glissade par en dessous je pense que c'est un plan tout à fait raisonnable parce que il permet de connecter ses pierres on pourrait essayer peut-être de chercher comme je le montrais plutôt à écraser mais j'aime bien l'idée de connecter les pierres même si c'est en deuxième ligne maintenant ça va être on laisse un peu la tâche à blanc de décider qu'est ce qui va faire de sa pierre en h4 maintenant qu'il l'a posé quoi si finalement sinon on est connecté de partout bah c'est plus notre problème donc là training tu t'es dit vraiment non moi je veux pas qu'ils connectent c'est hors de question ça se fera pas chez moi et du coup tu fais le cross cut donc à partir de là on a quand même beaucoup de complexité noir recul je pense que c'est bien c'est une c'est ça m'a l'air d'être une assez bonne réponse parce que ensuite il a vu ikon que on peut pas capturer la pierre en j3 parce qu'il n'y a pas de chichot ici il n'y a pas de il n'y a pas de chichot parce qu'on recapture donc il s'est dit il n'y a pas de souci mais deux pierres de coupe elles sont vivantes donc aucun problème une autre possibilité juste pour donner des options ça aurait été de capturer la pierre alors évidemment on se fait séparer mais l'idée c'est de se dire déjà on prend le ponuki donc ça rappelez vous c'est 30 points le petit ponuki qui va bien et ensuite on a nous plus qu'un seul problème à gérer puisque notre groupe en j3 il est vivant on n'a plus qu'un seul problème à gérer et c'est ben celui de notre groupe en e4 mais comme on l'a vu plus tôt notre groupe en e4 il peut toujours sortir il peut s'étendre et maintenant on va se demander c'est bien beau ces histoires blanc il a séparé mais c'est ce groupe là quand est ce qu'il a deux yeux et du coup on va continuer un combat mais noir il aura eu son sa force donc je pense que c'est une bonne option aussi comme je l'ai dit g2 est bon blanc essaye de pas sacrifier ses pierres donc pourquoi pas il reste dans son idée ici tu fais la gueule de tigre donc c'est une bonne forme c'est bien je pense que tu pourrais peut-être faire un atarii de plus parce que ici donc tu refais la même gueule de tigre sauf qu'en plus de ça tu as une bonne forme tu as déchiré le kema de noir et ça 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 rapporte des points aussi enfin c'est vraiment une très bonne forme maintenant noir en plus il a encore ces pierres ces pierres blanches ici qui doit revenir capturer parce que sinon il va encore avoir des soucis donc il va peut-être pousser une fois puis revenir capturer mais maintenant avec blanc on a fait une super forme et là il ya même pratiquement plus de problème de coupe du côté droit parce qu'on a on vient de se faire c'est pas tout à fait un peu nookie mais on a un 2 kémat déchiré on a la gueule de tigre on a on a tout le combo donc je pense que cet atarii il est assez bon même si c'est pas forcément très intuitif parce que maintenant on a aussi des kémat déchiré de notre côté mais peut-être que celui-là il est un peu plus contrôlée ici du coup tu laisses noir enfermé donc ça je pense que c'est un petit peu dommage parce que maintenant blanc il est un peu tout écrasé on sait pas s'il va réussir à connecter ses pierres c'est pas c'est pas très clair donc tu essayes ici noir je vous la coupe directement pourquoi pas mais on faut pas oublier que on a quand même nos deux groupes ici qui ont tous les deux que trois libertés c'est pas beaucoup et du coup c'est un peu peut-être il faut se demander un peu ce qui se passe ici parce que ça peut peut-être être un peu dangereux peut-être que pour noir ce qui est simple c'est de dire blanc pousse en retard donc moi je pousse en avant et ça me pose aucun problème blanc pousse encore on pousse encore blanc ben si il pousse on coupe et maintenant donc on a un deux trois quatre cinq six sept sur le bord donc blanc doit rajouter un coup pour vivre un petit soumégo de base et maintenant pas là noir il a un peu l'embarras du choix il peut venir jouer en a pour capturer les deux pierres ici il peut venir jouer en b pour capturer les deux autres pierres il peut peut-être même juste connecté avec quelque chose comme c'est mais il a fait vachement de il avait une grosse influence vers l'extérieur et blanc au final il a il a récupéré quatre points donc je pense que se laisser pousser en avance dans ce contexte ce serait une option possible qui on a la coupe blanc fait pas la coupe blanc fait cet atari cet atari il met beaucoup en danger ton groupe jusqu'à présent tu tu as beaucoup investi tes pierres training tu les as investi pour essayer de de le faire vivre et quand tu fais cet atari et que noir sort là c'est beaucoup moins clair si blanc va réussir à vivre donc peut-être que pour pour blanc on voudrait plutôt partir de ici de ce qui se passe là et de enfin de n3 je veux dire de notre groupe peut-être on peut année puisque blanc a pas enfin noir a pas poussé en avance donc on peut année la noire il va se dire non moi je veux t'enfermer peut-être quelque chose comme ça et maintenant nous on peut faire le double année et là noir il est moins bien parce qu'il a très peu de liberté sur ses groupes il ya un double atari qui se profilé en m4 je pense que tu l'as vu si noir essaie de capturer des pierres bam le double atari et bam le ponuki est là compliqué donc pour blanc je pense que ce année il est chouette et on peut aller jusqu'au double année et si noir connecte maintenant blanc peut connecter et en même temps qu'il a connecté il a capturé la pierre donc là blanc il est vivant il a capturé la pierre de coupe et en plus noir il doit revenir rajouter un coup ici parce que sinon les pierres blanches sont libres de s'en aller et de venir tourmenter le groupe noir donc ça c'est je pense que ça déjà c'est pour dire que n3 est le coup le plus fort et pour dire aussi que je pense icoun que pousser en avant quand on peut on fait ici sortir c'est très bien on voit une pierre en intérieur on la sort pourquoi pas ici blanc descend en essayant de vivre et là toi icoun tu as joué la connexion tu as joué la connexion en angle vide mais peut-être qu'il y avait un peu mieux alors je vais je vais vous montrer c'est le coup de forme c'est le année à tête de deux pierres ici bon il est peut-être pas hyper simple à voir dans ce contexte mais on joue le année à tête de deux pierres et en plus on a ici la petite on peut dire que c'est plus ou moins une gueule de tigre et cette forme là elle est très très sévère peut-être que tu avais peur que blanc coupe tu t'es dit ouais mais là s'il coupe j'ai des problèmes à droite j'ai des problèmes avec mes pierres en k4 c'est trop compliqué à gérer en fait ça va parce que si tu dis ouais et là je dois capturer mes pierres en effet il ya un problème parce que ici il ya un chichot tout simplement et donc là un noir pas content parce qu'il a perdu une partie de ses pierres mais noir ce qu'il peut faire il peut avoir une petite astuce c'est de atari ici blanc va sortir donc là il ya un nouvel atari on connecte ici on voit qu'il ya plus de chichot parce que quand blanc coupe pour faire l'atari comme avant noir peut sortir et là noir il est plus en atari donc il peut juste sortir et là il ya plus d'atari et il n'y a pas de problème non plus au niveau du groupe en a parce que blanc s'il veut essayer de le capturer il est obligé de jouer n1 et à partir de n1 noir il peut jouer la capture en p1 et là ben c'est fini parce que noir a capture les pierres pas de moyens de les empêcher d'être capturé connecté non plus évidemment et du coup ben ça veut dire que à son mort b sont capturés aussi cd sont pas connectés donc c'est un peu la catastrophe parce que blanc il a des groupes partout qui se débattent donc voilà c'est dommage d'avoir raté ce coup là de ne pas l'avoir de ne pas l'avoir vu mais c'est voilà c'est la bonne forme et blanc a très très bien réagi donc ça bravo training l'atari ici c'était très bon deuxième atari revenir en avec la forme de la table donc ça c'est très bien bonne forme et après la connexion ici c'était super aussi parce que tu tu t'es augmenté ton espace vital et tu menaces la coupe ensuite en a noir vient la protéger et blanc vit donc on aurait pu avoir mieux des deux côtés mais au final blanc est vivant donc ça c'est un peu une réussite pour lui noir au final il a capturé les pierres de coupe il a qu'un seul groupe et le groupe en a il a pas encore de base de vie donc on peut pas dire que ce soit non plus mauvais pour pour blanc enfin pour noir je dirais que c'est à peu près égal je pense que je préfère un peu noir parce que le groupe en a je sais pas quoi en faire mais c'est plutôt c'est plutôt égal en tout cas dans cette séquence là il n'y a pas j'ai pas grand chose à dire vous avez bien joué peut-être qu'une autre option pour blanc ce serait de pousser encore une fois de se laisser capturer et ensuite de sortir ses pierres de coupe et de venir essayer d'encercler le groupe en a c'est peut-être c'est peut-être aussi une option mais tu as fait différemment donc pourquoi pas ici blanc essayer de sortir ses pierres il est capturé pour noir tu peux peut-être même aller chercher un peu plus en faisant cet atari alors bon il faut le voir mais ici c'est un snapback c'est à dire que si blanc capture noir recapture et donc ici par rapport à la séquence de la partie où blanc a réussi à se connecter et il a fait un petit mur ici blanc doit se connecter et maintenant noir peut pousser et là il continue de séparer les pierres donc ça c'est un peu technique mais ça aurait été peut-être une bonne option ensuite donc là c'est un moment intéressant du fuseki parce que c'est un peu localement c'est terminé noir avec son groupe en a il est stable blanc avec son groupe en b il est stable ils sont deux yeux chaque groupe blanc avec son groupe en c il est stable noir avec son groupe en d il est stable aussi blanc avec son groupe en e il n'a pas encore deux yeux mais il n'est pas très facile à attaquer et donc localement c'est fini donc qu'est ce qui se passe quand on a fini un endroit du goban au fuseki qu'est ce qu'on fait et ben on retourne à ce qu'il y a de plus urgent et ce qu'il y a de plus urgent j'espère que vous le direz en même temps que moi dans la vidéo c'est coin puis bord puis centre c'est à dire que pour noir il faut revenir jouer les coins ils sont pas finis on a encore ici on peut fermer les le komoku c'est très très gros on peut aussi venir approcher le coin de blanc et tout ça c'est vraiment c'est une grande importance de reprendre le sente et de pas venir rajouter un coup ici tu as dû dire ikon j'ai un mur mais j'aimerais bien faire du territoire avec seulement les murs on n'essaie pas trop de faire du territoire enfin le territoire vers le centre c'est un peu dur à faire parce qu'il faut plein 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 de coups pour pour que ça devienne du vrai territoire ici pour faire du territoire faudrait rajouter quoi peut-être un ici deux ici trois ici j'exagère un peu mais peut-être quatre ici et là en rajoutant quatre coups plus le h8 on a fait on a fait à peu près 18 points de territoire c'est quand même pas beaucoup quand on peut se dire que rien qu'avec un truc comme ça en un seul coup on se fait au moins une dizaine de points peut-être même plus donc voilà j'espère que tu retiendras quand on arrive à la fin un peu d'un combat et que il n'y a plus aucun groupe à attaquer immédiatement on revient aux priorités et les priorités c'est les coins puis les bords et enfin le centre donc ici blanc il saisit l'occasion ça c'est très très bien joué à training tu viens tout de suite ignorer parce qu'on pourrait se dire non je vais essayer de réduire le centre mais tu as vu que le centre c'était pas hyper gros et donc tu viens donc ça c'est bien noir fait le le joseki ici pour blanc peut-être s'étendre un peu plus loin l'idée de s'étendre pour la base de vie c'est très bien mais on peut aller encore un peu plus loin avec peut-être l16 ou l17 dc que quand on joue une extension encore un peu plus loin on peut pas être séparés on pourrait se dire ah non mais noir il vient il coupe tout mais en fait non parce que ici il y aura pas il ya un des deux qui vont qui va forcément être capturés et blanc il pourra pas il y aura pas de problème donc l'extension c'est une bonne idée mais je pense que tu peux aller encore un petit peu plus loin ici noir fait une approche donc ça c'est intéressant blanc répond et là noir fait une séquence pour stabiliser son groupe sauf que on voit ici qu'on revient à une mauvaise forme c'est le année à tête de deux à tête de deux pierres donc ça généralement c'est pas bon pour plusieurs raisons mais la raison principale c'est que noir il manque de liberté et aussi il va tout le temps pousser en retard si on continue de pousser donc pour noir on veut éviter cette forme et comment est ce qu'on évite cette forme c'est pas très clair parce que si on fait juste le petit hobby tu as dû te dire ouais mais ça c'est très bien mais moi je fais je fais je fais je fais deux points là c'est c'est pas suffisant ça veut dire peut-être que ce coup là il n'était pas suffisamment axé vers le bord ici si on refait la même chose maintenant noir il aura pas de problème de année à tête de deux pierres et si blanc essaie de protéger là on n'aura pas non plus on jouera les séquences classiques et on n'aura pas de problème pour se faire une base de vie et pour faire du territoire donc peut-être que ce coup là j'aime bien l'idée de d'empêcher blanc de faire toute une zone au nord mais peut-être qu'on peut empêcher disons de se faire une forme un peu gênante pas confortable on n'est pas à l'aise en allant chercher le coin oublie pas icoune coin bord centre tout le temps coin bord centre donc là rien à dire de blanc très bien blanc fait même le double année il est bien il est bien en confiance training mais pourquoi pas c'est fort c'est solide noir il vient un petit peu un petit peu jaloux peut-être il vient empêcher blanc d'avoir ni d'un côté ni de l'autre donc pourquoi pas je pense que c'est une bonne idée parce que à la fois on a l'extension a et l'extension en b et même le saut en c qui sont équivalents donc noir il aura pas de problème de faiblesse avec cette pierre et en plus on empêche blanc de faire un méga moyo donc je pense que c'est la bonne direction et puis là pour le coup tu appliques le côté bas il n'y a plus de coin donc on joue le bord ça c'est bien blanc vient protéger son coin c'est ça aussi noir fait son extension blanc essaye d'aller titiller un peu la base de vie j'aime bien ce toby pour connecter tes pierres tu te sers bien de la pierre en h8 ça c'est chouette et ensuite on vient à cette forme là alors ici qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait il ya une menace de coupe donc la première instinct c'est de connecter est ce qu'il ya un problème avec le fait de connecter bah si vous avez dit oui je ne sais pas trop quoi vous dire parce que moi je n'en vois pas ici on a fait déchiré le quema de blanc et noir il est béton il est tout connecté de partout et il n'a plus aucun problème de forme donc là vraiment il faut prendre le réflexe faut le prendre quand on te propose de déchirer le quema de l'adversaire on le fait on se jette dedans noir essaie de faire à la place un guetta un peu plus compliqué c'est ça pourrait être la bonne idée seulement ici ben du coup c'est nous qui avons des formes déchirés un peu de partout on voit ici un toby déchiré pardon pas d'éléphant tous ces trucs là et noir essaie de capturer mais un petit peu en vain ça finit pas par porter ses fruits et au final blanc pourrait peut-être même appuyer un peu plus ici on voit que là il ya des quema déchiré il ya des toby déchiré il ya y en a un peu partout donc c'est que c'était pas la bonne forme donc pour noir faut connaître au final ici blanc capture et là on continue un petit peu mais ici on voit maintenant qu'il ya un problème c'est que on a a b et c et ça va être un peu le thème du reste de la partie abc qui sont pas vivants et c'est pas très clair de protéger les trois en même temps enfin b il est plutôt bien pour l'instant mais plus tard avec le combat ça devient plus compliqué pour lui donc ici ici blanc encore le bon esprit il joue il déchire les formes ici peut-être quand tu viens attaquer peut-être que ce coup là il est un petit peu lent parce que si tu coupes je pense que noir il est quand même capturé c'est à dire que si blanc si noir protège avec f18 tu peux faire l'atari et là noir peut pas se connecter parce que sinon il est capturé et s'il recule là il n'aura pas la place de faire deux yeux ici ça va faire qu'un seul oeil donc peut-être que si tu veux peut-être ouais que si tu veux capturer peut-être que la coupe c'est la meilleure option ça c'est très bien j'aime beaucoup cette idée parce que en plus bon noir a réglé un petit peu ses problèmes il a perdu des points en chemin mais il a réglé un peu ses problèmes maintenant il n'a plus que le groupe en a et le groupe en b mais il se dit plutôt que de continuer de faire courir mes groupes je vais aller attaquer le groupe de blanc et je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que maintenant blanc il doit trouver une base de vie avec noir je voudrais mettre un maximum de pression et donc venir au contact et quand blanc continue de monter maintenant on peut avoir un coup comme le boshi empêcher blanc d'avoir le son extension et là maintenant on va avoir a et b qui ne pourront pas sous aucun prétexte qui pourront se connecter donc on pourra avoir une bonne attaque bien sévère toujours un coup un peu plus desserré si on peut dire et ça fait que blanc a plus de facilité de ce côté là il ya des coups un peu compliqué pour blanc peut-être que le plus simple c'est juste de couper ici et de capturer la pierre je pense que c'est la meilleure idée pour se faire une base de vie sûre comme ça après on n'a plus qu'un seul problème à s'occuper blanc décide le année noir fait la coupe la coupe il ya quelques soucis déjà blanc peut toujours revenir capturer la pierre en r10 comme ceci et en plus il ya cette séquence là pas très clair peut-être enfin pour blanc ici je pense que c'est mieux parce que quand noir vient capturer la pierre on peut à notre tour avec le cette espèce de guetta même même avec la tari on peut capturer la pierre de coupe je pense que ce tourner il est plutôt chouette blanc décide d'appliquer un maximum de pression là il fait il fait la tari là il ya un chicho au final ces histoires là alors là est ce que c'est là où je proposais plutôt ça pour être sûr de pouvoir vivre c'est que là on vit certes mais si on capture pas la pierre de coupe au final on a beaucoup beaucoup perdu au centre et on s'y retrouve un peu moins donc pas hyper enfin on peut avoir mieux je pense noir maintenant il ya quelque chose que que je voudrais vous regarder un petit peu plus c'est on a beaucoup regardé cette partie du goban là c'est dernier coup on a beaucoup regardé cette partie là celle que j'ai encadré on a beaucoup joué on a fait des cross cut on a fait des combats mais est ce qu'on n'a pas un peu oublié ce qui se passait sur le reste du plateau parce que sur le reste du plateau il y avait un peu déjà la guerre il y avait déjà le groupe en a dont on savait pas s'il était tout à fait connecté il y avait le groupe en b qui commence cruellement à être encerclé et le groupe en c qui a pas encore deux yeux donc est ce qu'il serait pas quand même temps un peu d'aller regarder ce qui se passe de ce côté là moi je pense que si je pense qu'avec noir le bon coup c'est de enfermer d'une manière ou d'une autre blanc et de le capturer de manière un peu large et de la même manière pour blanc je pense qu'il devrait essayer de trouver un moment pour revenir alors peut-être après bon si on imagine que le noir recule peut-être ici essayer de sauter et continuer de séparer les pierres mais au final on a perdu du un petit peu l'un comme l'autre training comme icône vous avez perdu un petit peu de vue et là c'est après p14 que ça se réveille et que bon ah bah mince mon groupe en mon groupe en en k11 il est tout faible comment je fais du coup là il ya tout un tas de combats encore plus compliqué on va essayer de voir ça un petit peu donc blanc essaye de se connecter mais il est recoupé là il commence à y avoir encore plein de groupes enfin c'est encore un tout petit peu pour aller à une partie qui nous intéresse c'est à dire le cmea parce que ici noir fait cet atari et maintenant on a un problème qui est que on a cette coupe là et cette coupe là elle est très problématique parce que on enlève tout ça tout ce compla bon je vais pas vous le marquer tout il n'a plus deux yeux et s'il n'arrive pas à capturer tout le groupe blanc tout le gros dragon avant ben c'est la fin de la partie et en plus de ça ce qui est très pénible c'est que cette coupe elle est sentée parce que si noir joue pour essayer de gagner le combat de liberté le cmea et blanc peut faire l'atari et là il capture tout là il ya plus de problème de cmea il ya plus rien donc ça c'est pas c'est on est obligé de rajouter un coup seulement là où ça se complique quand même pas mal pour noir le problème c'est qu'ici blanc peut atari et descendre noir peut pas année parce que sinon il est capturé noir descend blanc descend et là on voit qu'il ya un autre cmea et sauf que cette fois ci il ya trois libertés blanche et non enfin trois libertés noir pardon et blanc bon je vais pas vous les compter mais il y en a beaucoup 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 et donc de ce côté là il ya un problème ici noir du coup fait un très très bon coup il fait l'atari c'est très bien parce que si juste il se connecte on l'a vu ça marche pas donc blanc maintenant il est obligé de gagner le cmea et de l'autre côté mais est ce que et ça va être je pense un dernier un des derniers points de la partie est ce que blanc il a besoin de gagner le cmea et de ce côté là mettons que noir connecte ici on se dit alors oui il ya cette liberté là celle là c'est pas hyper facile à compter blanc peut-être qu'il en a moins avec le co c'est pas sûr pas clair en fait blanc ici il a un coup pour finir la partie je vous laisse mettre en pause pendant une petite seconde si vous voulez essayer de réfléchir comment gagner ce cmea et de manière sûre et certaine en fait la manière de le gagner c'est de jouer ce coup là ici on menace à la fois la coupe en a et la coupe en p et noir il a pas de moyens de protéger les deux coupes si noir fait le nœud de bambou il va être coupé et là il ya un nouveau cmea et sauf que ce nouveau cmea et là il va pas être gagnant pour pour noir par exemple quelque chose comme ça mettons même si il sacrifie une partie de son groupe il a capturé tout le reste et du coup maintenant le groupe en a il est mort donc ça de ce côté là ça marche pas et si noir essaie de protéger cette coupe là blanc va pousser coupé à travers et là ben noir il a que de liberté et encore une fois le cmeaï ce sera ce sera pas bon donc ici on avait une bonne occasion de terminer le cmeaï avec le coup en g7 mais bon training l'a pas vu mais en même temps il y avait d'autres problèmes dans la partie de toute façon je pense que le cmeaï est gagnant pour pour blanc parce qu'il a trop de liberté en centre et un petit peu trop partout et donc au final blanc gagne par abandon bon j'espère que je vous ai pas trop noyer d'informations mais il y avait plein de combats c'était très intéressant comme partie vous avez vous avez bien joué chacun chacun vous avez fait vraiment vos moments j'ai bien aimé certains éléments pour noir de l'attaque ici j'ai trouvé que ce genre d'atari ou la séquence de combat quand on a suivi tu as bien géré tu as bien sûr resté solide et pour blanc tu as bien su trouver des faiblesses de chez noir par exemple avec cette séquence de combat et tu es allé chercher après à partir du moment où tu avais des groupes en main j'ai eu l'impression que il pouvait plus d'échapper dès que tu as reu l'initiative dans le combat au centre tu as réussi à clouer la partie et ça je t'en félicite pour les deux je dirais pour blanc enfin pour training du coup peut-être commencer comme on a vu par essayer de regarder un petit peu tes propres faiblesses avant d'aller chercher celle de l'adversaire c'est plus facile d'attaquer une fois qu'on est fort que quand on a des coupes partout et pour noir je dirais vraiment oublie pas coin bord centre je l'ai répété pas mal de fois mais c'est vraiment parce que c'est important si tu commences pas par approcher ou fermer les coins tu laisses beaucoup de territoire à ton adversaire et de la même manière si tu pars pas du coin ou du bord pour essayer de faire tes bases de vie de tes groupes ce sera forcément plus compliqué tu risques d'arriver à des mauvaises formes voilà je crois que c'est tout je vous remercie d'avoir suivi ce commentaire évidemment si vous avez des questions je suis pas loin dans le fj c'est mon premier commentaire pour pour le fj donc j'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de voir un peu vos prochaines parties et de pouvoir les commenter et les regarder voilà c'est tout je vous dis à la prochaine